Musique Quoi de mieux de commencer l'année avec une bonne bière, une petite pellelle Rivière-du-Nord. Mais aujourd'hui, on est ici pour... Je vous présente, pour la première vidéo de l'année 2021, le top 10 des questions les plus demandées quand tu commences à faire de la bière et quand tu te présentes au brasseur. C'est quoi tu veux savoir? Ben, on fait le top 10 là-dessus. Fait qu'écoute la vidéo et tu vas avoir toutes les réponses. Musique Numéro 1 La numéro 1, c'est une question que beaucoup de débutants se posent. Surtout qu'ils sont habitués à boire de la bière en bouteille ou en canne puis qui me disent « Hey Fitz, comment je fais pour ne pas avoir de dépôt dans ma bière? » Ben... C'est possible. Oui, c'est possible. Si on est bien équipé pour bien... Pas fermenté, mais embouteillé. Mais malheureusement, quand on brasse à la maison, surtout au début, on a moins d'équipement, on a moins de budget parce que ça coûte quand même relativement cher. On y reviendra. Le point, c'est que pour faire les bulles, ça prend de la leveur et du sucre. Et quand ta leveur a mangé ton sucre, ben, ça se dépose au fond. Tu as tout le temps une couche. On appelle ça une refermentation en bouteille. Et malheureusement, il n'y a pas de moyen d'avoir une bière un peu comme les grandes brasseries ou comme tes micro-brasseries présentement préfètes. Moi, quand j'ai commencé à boire de la bière artisanale, il y avait un dépôt dans la bouteille. Et c'était signe que c'était une très bonne bière. Puis, s'il n'y avait pas de dépôt, on faisait un autre qui fait comme les grandes brasseries. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Fait que tu es habitué à prendre de la bière qui n'a pas nécessairement de dépôt dans ta bouteille. Puis, tu veux reproduire ça à la maison. Ça va te prendre quelques équipements, dont un keg, un beer gun, du CO2 et plusieurs autres choses. Alors, oui, c'est sûr et certain que quand tu vas rembouteiller à la maison, en refermentation, tu vas avoir un dépôt dans ta bouteille. Puis, si tu ne veux pas ça, bien, ça te prend quelques équipements supplémentaires. Numéro 2. Question qu'on s'est toutes posées quand on a commencé à faire de la bière. Question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis les quatre dernières années. C'est la question la plus demandée. C'est quoi la bière la plus facile à faire? Hum, très bonne question. La bière la plus facile à faire, c'est la bière que tu as le goût de boire dans cinq semaines. Il n'y a pas nécessairement de bière plus difficile ou plus facile à effectuer. C'est pas mal tous les mêmes principes. Je te dirais qu'il y a trois sortes de bières un petit peu plus complexes à faire. Les sures, si on n'a pas le bon équipement, c'est un petit peu plus compliqué à effectuer. On a les bières de type NEIPA que c'est pas plus difficile à faire. C'est plus difficile à embouteiller ou à mettre en keg sans faire de l'oxydation qui est vers la fin de notre processus, qui est un petit peu plus complexe. Puis c'est des bières quand même assez dispendieuses à faire, fait que je ne vous conseille pas de commencer par elles. La troisième sorte, c'est les bières blondes qui n'ont aucune place pour les arrières-goûts. Les défauts qu'ils pourraient y avoir, ils vont ressortir vraiment rapidement. Mais c'est pas plus difficile de faire une bière blonde que faire une bière ambrée ou une stout ou whatever, qu'est-ce que vous voulez faire, une pêle à l'américaine. Je vous conseille de commencer soit par une bière torréfiée si vous aimez les stouts, les sweet stouts, des brownels. Les grains un petit peu plus roasted vont cacher les défauts qu'ils pourraient y avoir dans votre bière. Si vous aimez les IPA, allez-y plus vers les pêle-els ou les IPA américaines qu'on va rajouter des houblons un petit peu plus durant l'ébullition que durant la fermentation et le whopo. On va y revenir aussi. Comme ça, ça va vous aider aussi à cacher les faux goûts. Il n'y a pas de bière, comme je vous ai dit, qui est plus facile ou plus compliquée. C'est qu'est-ce que tu as le goût de boire dans cinq semaines? Parce que c'est le temps de fermentation que ça prend. Comme ça, tu vas avoir une bonne bière que tu vas avoir le goût de déguster. Puis par la suite, quand tu vas avoir trois, quatre bières déjà de faite, il va te rester des bouteilles. Là, je te conseille de commencer à faire des NIPA si c'est quelque chose qui t'intéresse. Comme ça, tu vas avoir d'autres bières si elle n'est pas super bonne. Commencez la neige, la bière. Qu'est-ce que tu veux, c'est bon. Numéro trois! Numéro trois, c'est... On va parler de système de brassage. Puis souvent, le monde va me poser la question, c'est quoi le système le mieux pour brasser de la bière? C'est quoi le plus efficace? Puis je me fais poser plein de questions sur différents systèmes qui existent sur le marché. Écoutez, je n'ai vraiment pas tout essayé, les systèmes. Cette année, on va faire de plus en plus de reviews sur certains systèmes. Mais pour l'instant, qu'est-ce que je peux vous dire? Le meilleur système présentement, rapport qualité-prix, avec la garantie qui existe, c'est évidemment le Grandfather qu'on vend. On en vend énormément et c'est une machine qui est vraiment mon petit teint, qui marche super bien. Tu peux faire tous les styles de bière avec. Des fois, ça te prend quelques accessoires supplémentaires. Mais pour moi, c'est le meilleur système qui existe présentement sur le marché, rapport qualité-prix, évidemment. Je le sais que certains d'entre vous n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter un Grandfather. C'est quand même 1100 $ plus les accessoires. Alors, je vous conseille de commencer peut-être avec le RoboBrew si vous êtes un petit peu plus patenteux. Un bon système tout-en-un aussi. Un peu moins fiable, garantie un peu moins bonne. C'est la copie, on s'entend, du Grandfather version chinois. Mais ça peut vous offrir quelques mois ou quelques années de plaisir à commencer à faire votre bière. Si tu as encore un budget un petit peu plus serré, on va aller dans le bière, tout faire dans un sac de brassage. Et ça, on travaille très fort pour avoir des petits kits très abordables pour pouvoir commencer à faire votre bière maison. Un petit peu plus complexe, un petit peu plus d'étape à suivre. Il faut être plus vigilant pour bien faire la bière. Par contre, vous allez réussir à faire de la bonne bière pendant des années avec ce petit système-là. Vous pouvez le faire en un galon, en trois galons et en cinq galons. Fait que des fois, ça vaut la peine si vous voulez, essayez. Commencez par le bière, voir si vous aimez ça. On a un beau vidéo qui explique tout ça, comment il marche, juste là. Puis avec ce vidéo-là, ça va vraiment vous aider à apprendre comment le faire. On va faire un bière 2 cette année. Comme ça, on va refaire plusieurs étapes différemment qu'on a faites dans le premier vidéo. Et oui, on va baisser aussi la musique. J'ai eu quelques commentaires là-dessus. Le numéro 4. Numéro 4. Question que souvent le monde me pose quand ils rentrent dans la boutique ou qu'ils m'envoient en courriel. Comment c'est quoi de faire de la bière à la maison? Et ça, mes amis, c'est une question que j'adore répondre en leur relançant la balle. Dude, c'est quoi ton budget pour faire de la bière? Il faut savoir qu'il faut se créer un budget et il faut essayer de le respecter le plus possible notre budget quand on fait de la bière. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de budget préétabli et il n'y a pas, comme je disais dans la question avant, le meilleur système c'est quoi par rapport à qualité-prix. C'est votre budget qui va décider de combien vous voulez être prêt à investir dans cette activité-là. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir de la bière en retour de l'activité. Ce n'est pas comme faire de la plongée qu'on va juste avoir des souvenirs. Il va nous rapporter quelque chose en faisant cette activité-là qui est de la bière. Vous pouvez la partager avec des amis, vous pouvez brasser avec des amis qui peuvent vous faire descendre vos coups si vous voulez. Je vous dirais que principalement une recette, c'est en moyenne 40 à 45 $. C'est la moyenne que le monde va acheter aux brasseurs. Ça peut être plus bas, ça peut être plus élevé, c'est sûr, mais la moyenne, c'est un 40-45 $ pour vos recettes. Encore là, le choix de l'équipement, il faut vérifier si vous voulez y aller avec le Grandfather, le RoboBrew, le Biab. Et il y a plein d'autres systèmes qui existent, des systèmes de fermentation, on a plein de vidéos qui l'expliquent. Considérez le coût à toutes les fois que vous voulez brasser d'environ 40-45 $ et vous allez être amplement dedans. Ce qui revient pas trop cher, la pinte. Ça vaut vraiment la peine de brasser la maison. Autre question qu'on se suit beaucoup posée pour les débutants, comment on fait pour faire le pétillant dans la bière? On a parlé un peu au point 1, il faut rajouter du sucre et la leveure qui reste dans votre mou de bière ou dans votre bière va remanger le sucre. Est-ce que je peux mettre trop de leveure? Non. La leveure va manger le sucre qui est disponible dans ta bière. Fait qu'il ne faut pas trop en mettre des leveurs dans le bouteillage. Par contre, même si on en met un petit peu trop, c'est pas très, très, très grave. Parce que ça ne va pas faire des bombes comme on voit des fois sur Internet ou sur Facebook. Ça va tout simplement, la leveure va manger le sucre qui est disponible. Fait qu'il faut s'assurer que notre fermentation elle est terminée. Savoir si la fermentation est terminée, il ne faut pas juste voir le petit dans la bombe de la sceptique. Il faut prendre une densité. Quand la densité est stable, bien probablement que ta fermentation est terminée. Une fois terminée, on rajoute du dextrose. C'est un sucre. On peut rajouter du sucre de table, de la melasse. On peut rajouter toutes les sortes de sucre qui sont disponibles. et il y a plein de calculateurs qui existent sur Internet pour vous aider à trouver le bon sucre que vous voulez mettre et le bon dosage que vous voulez. Ma formule magique, c'est 7 grammes de dextrose par litre. Oui, tu peux en mettre moins. Oui, tu peux en mettre plus. C'est une formule magique qui va vous satisfaire dans 98 % des cas. Si tu veux l'avoir plus pétillante, tu en rajoutes un petit peu. Si tu veux l'avoir moins pétillante, tu en enlèves un peu. Il ne faut pas en mettre trop parce que c'est là que c'est la nourriture que les leveurs vont manger. Et si c'est fermé, la leveure, il faut savoir qu'on va faire deux choses en mangeant votre sucre. Elle va dégager du CO2. Si c'est fermé, le CO2 va s'incorporer dans votre bière et elle va créer de l'alcool. Si on en met trop, c'est là que quand on va ouvrir notre bouteille, on va avoir notre gésaire de bière qui va revoler partout. Ça peut être très rigolo si vous voulez faire des blagues à vos amis. Par contre, c'est un petit peu plat à nettoyer. Si tu veux nettoyer, gros, vas-y. Si tu n'as pas le goût de nettoyer, mets juste la bonne quantité de sucre et c'est comme ça qu'on met du CO2 dans la bière. On peut le faire d'une autre méthode qui est mécaniquement, un peu comme les grandes brasseries ou en keg. C'est d'injecter du CO2 à pression dans un contenant qui est un keg ou un keg. Puis avec le CO2 qui est dedans, ça va s'incorporer dans la bière. C'est deux méthodes, mais principalement quand on commence à faire de la bière maison, on utilise évidemment la méthode de resubstrer dans la bouteille. Numéro 6. Tu as passé déjà quelques points et tu es prêt à faire tes recettes, acheter ton équipement et la question qui vient en tête, c'est où c'est que je peux trouver des bonnes recettes? J'ai acheté le Grandfather et l'application, est-ce que je peux l'utiliser? Il faut savoir que pour utiliser l'application de Grandfather, n'importe qui pourrait mettre une recette dessus et la mettre publique. Je peux en mettre, vous pouvez en mettre. Et oui, toi qui n'as jamais fait de recettes, tu peux mettre ta recette sur Grandfather. Je peux commencer une recette par l'avoir finie et la mettre publique. Puis toi, tu dis, « Hey, c'est fait sur le brasseur, ça va être super bon! » Puis tu utilises ma recette qui n'est pas terminée ou qui est version 1 et pas version 2 ou peu importe. Ça ne veut pas dire qu'elle va être bonne. Je vous conseille d'utiliser des recettes dans des livres ou sur des gros sites qui sont vraiment populaires. Malheureusement, on n'a peu en français, c'est beaucoup plus en anglais. L'autre chose aussi, si vous connaissez la personne qui le met, si vous voyez Chris White qui est le propriétaire de White Lab, je pense que ses recettes sont bonnes. Si vous voyez le brasseur, faites ce brasseur, mes recettes sont assez bonnes. Il faut toujours faire attention d'être sûr que la recette est terminée. Puis, au pire, tu l'essaye et tu vas le voir si elle est bonne ou pas ta recette. Il y a aussi au www.lebrasseur.ca, vous connaissez ce site-là? On a nos recettes qui sont dessus et on va en rajouter aussi durant l'année. Il y a plusieurs recettes qui ne sont pas encore sur notre site web qui vont revenir. On veut se ramasser environ 50 à 100 recettes au moins cette année sur notre site web. Si ça te tente de les essayer, c'est des recettes qui sont assez bonnes et c'est souvent ceux que je brasse dans mes mous du vendredi. Question numéro 7. La question numéro 7, c'est à quelle température qu'on doit faire notre mash? Et ça, c'est une question très compliquée à répondre en 5 minutes parce qu'il y a plusieurs températures tout dépendant quel type de bière que tu veux. Mais on va vous simplifier ça pour le monde qui commence. Prenez pas pour acquis que tout le long que vous allez faire de la bière durant toutes les années, ça va être les mêmes choses. Mais en gros, si tu veux une bière plus sec, on va mâcher à 150 degrés. Si on veut une bière beaucoup plus home to earth ou plus de sucre résiduel, on va mâcher à 160, 158, 160 degrés par an. Si tu veux une bière medium body qu'elle appelle, c'est moitié-moitié, on va mâcher à 155. Oui, ça va être vrai pour le restant de vos jours. Par contre, il faut comprendre un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur de ça ici. Mais vous ne vous trompez pas si vous mâchez à 150, 155 ou 160. Il ne faut juste pas augmenter plus élevé que le 160 parce que là, on peut détruire notre formation enzymatique qui va faire une bière qui n'aura plus d'alcool. Plus, moins, moins d'alcool. Fait que, on ne dépasse pas ces températures-là puis on essaye de contrôler le plus possible stable. C'est pour ça que le grandfather, c'est un choix très judicieux pour maintenir une température constante et être sûr qu'elle reste tout le temps identique. Question numéro 8, Une question qui est très demandée puis je me suis posé moi-même la question quand j'ai commencé à faire de la bière. 60 minutes que je mets mon houblon, je le mets quand? 60 minutes à la fin, 60 minutes au début, faut-tu que je le mette avant que ça ait fait l'ébullition ou durant l'ébullition? C'est quand que je mets mon timer? C'est-tu au début de l'ébullition ou à la fin de l'ébullition? Quand ça fait des ballonnes? Quand je l'emmène à ça? Bien, je me suis posé toutes ces questions-là au début aussi puis il faut mettre le premier houblon, c'est 60 minutes tout le temps à partir de la fin qu'on va calculer. Alors, si on fait une ébullition de 60 minutes, on le met au début de l'ébullition. Le début de l'ébullition, c'est quand? C'est quand ça commence à faire des ballonnes. Fait que quand ça fait l'ébullition, on met notre timer et on commence à mettre nos houblons à partir de ce moment-là. Et c'est pas plus compliqué que ça. On est rendu au point numéro. Eh oui, numéro 9. Le numéro 9, c'est un peu le suivi du numéro 8. C'est quoi un whirlpool? Un whirlpool, c'est juste le fait de faire un tourbillon pour faire ramasser toutes les cochineries au milieu. En réalité, quand le monde me parle de whirlpool, ils veulent me parler de upstand. Un upstand, ça veut dire mettre ses houblons au milieu du refroidissement, si vous voulez. Fait qu'on part de 100 degrés Celsius, on descend à 80 degrés Celsius, on va le maintenir durant 20 minutes et c'est là qu'on va mettre nos houblons. pourquoi on dit de faire un whirlpool en même temps. C'est oui pour les mélanger, évidemment, mais c'est pour être sûr que tous les houblons se ramassent au fond dans un cône pour empêcher de bloquer nos ports de sortie de notre équipement. Alors, c'est pas nécessaire dans tous les cas et surtout si vous utilisez un upspider, vous n'avez pas besoin nécessairement de faire un whirlpool. Il faut aussi faire attention en faisant le whirlpool de ne pas oxygéner notre mou parce que t'as pu faire des mauvais goûts. Et la question numéro 10, la question numéro 10 se trouve à être est-ce que je dois tout nettoyer? Oui, il y a encore du monde qui me pose la question je suis obligé de tout nettoyer. Et oui, il faut laver notre équipement avant, la stériliser, il faut la laver après et ça tout le temps. Et non, tu peux pas laver tes bouteilles samedi pour embouteiller dimanche ou mercredi. Il faut que tu laves tes bouteilles, tes stérilises, tes remplis, tes caps, tes laisses fermenter. C'est un processus qu'il faut prendre le temps de le faire puis il faut bien le faire. Si on nettoie mal, si on rince mal, si on stérilise mal, ça va affecter automatiquement le goût de notre bière et on veut vraiment pas ça. Fait que le plus important quand tu vas faire de la bière, la première étape, c'est que tu faut tout que tu nettoies, que tu stérilises et que tu rinces et un coup que tout ça est fait, là tu peux commencer à mettre ton eau et là tu peux emmener ton eau à ébullition pour commencer à ôter les minéraux si tu veux dedans. Il y a plusieurs techniques qui existent et oui, une fois de temps en temps ébouillanté son kit de bière, ça vaut vraiment, mais vraiment le coup. C'était le top 10 des questions les plus demandées quand on commence à faire de la bière. Hum, qu'est-ce que t'en penses? Alors j'espère que t'as apprécié la petite vidéo de la première petite vidéo de 2021. Si c'est le cas, fais-moi des savoirs, partage en grand nombre, oublie pas de t'abonner, la petite cloche pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Puis on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Peut-être qu'on pourrait brasser une bière, fait longtemps. Ouais, je sais qu'il y a plein d'autres questions qui viennent maintenant, mais sauf que... Ça fait déjà une demi-heure que je jase pas loin, t'sais, 20 minutes. On va faire une vidéo sur les 10 questions les plus demandées, genre. T'sais, que tu débutes ou que tu sois rendu pro. Sous-titrage ST' 501